Et le vainqueur est Arc-en-Barrois. Cette commune de Haute-Marne sera donc le siège du futur parc national des forêts. Une surprise y compris pour son maire qui avait candidaté sans trop y croire. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui le ministre a choisi Arc-en-Barrois, mais je pense qu'on avait un projet différent, basé sur le centre-bourg, basé sur de l'existant, des bâtiments déjà en place, basé aussi sur une mutualisation. Des moyens et aussi des bâtiments. 30 000 euros de loyer annuel et pas de travaux annoncés, c'est ce qui a peut-être séduit le ministre de l'écologie. Exitent donc les deux communes pourtant pressenties par le groupement d'intérêts publics, Aubrive en Haute-Marne et Villotte-sur-Ours en Côte d'Or. La salle de réunion qu'on avait prévue était quand même bien implantée. Le projet Bourguignon porté par un investisseur privé semblait pourtant convenir au GIP. Ici, au-delà de la déception, c'est l'incompréhension. Nous sommes évidemment déçus. On a deux dossiers bien réalisés. Un seul dossier ne répond pas au cahier des charges. Il ne répond pas au cahier des charges. Pourquoi ce dossier est retenu ? Quelle explication ? Je n'en ai pas. Même incompréhension à 40 km de là, à Aubrive en Haute-Marne. 3 millions d'euros devaient être investis pour construire les locaux du siège. Ici, même si c'est une commune du département qui a été choisie, on est tout de même déçus. Je vous avouerai très honnêtement que si, et ce n'est pas très chauvin pour la Haute-Marne de dire ça, mais si Villotte avait obtenu ce dossier, la déception serait là, bien entendu, mais elle ne serait pas si importante. On l'aurait beaucoup mieux acceptée, au vu justement de ce que le conseil d'administration du GIP en avait dit. Et les deux communes recalées ne comptent pas en rester là. Là, ce soir, elles feront entendre leur voix à l'occasion d'une réunion publique du GIP.